Et du coup, ce qui m'a mis un petit peu, ce qui m'a fait réfléchir, c'est ton dernier post sur ça, justement, où tu disais que c'était très mauvais de respirer par la bouche, puisque la bouche ne servait pas à ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Parce que je pense que je ne suis pas la seule à découvrir cette information-là. Je pense qu'elle est quand même très importante. C'est un sujet hyper intéressant, tu vois, quand j'ai découvert la respiration. Et en fait, ça fait sens parce que le nez, en fait, il est designé. C'est marrant parce que le nez, il a un aspect... Si tu prends juste un nez, tu le prends et tu le poses quelque part, il a vraiment une tête... Enfin, c'est moche, tu vois, un nez. C'est une forme bizarre, c'est bizarre. En fait, il est conçu pour récupérer de l'air. Il a été conçu pour le fait que quand tu inspires de l'air, l'intérieur des cavités, en fait, c'est strié. Et l'air, en fait, va se mettre à tourbillonner. Ça va faire un tourbillon quand tu inspires. Quand tu inspires, ça fait un espèce de tourbillon. Et ce qui se passe quand ça tourbillonne, c'est que toutes les toxines, toute la pollution, ça va dégager sur les côtés, tu vois. Comme quand tu essors une salade, l'eau, elle se vire sur les côtés. C'est la même chose, en fait. Donc ça, après, ça va se coller sur les poils. Ça va faire des crottes de nez. Donc, les crottes de nez, c'est quoi ? C'est juste un amas qui va venir autour des toxines, etc. pour protéger l'organisme. Donc, se décrotter le nez, c'est une bonne chose. On peut s'enlever le surplus. C'est vu comme malsain, tu vois, par la société de se décrotter le nez. Mais en fait, c'est un truc naturel. Enfin, je veux dire, les crottes de nez, tu as besoin de les retirer parce que, voilà, c'est comme ça. C'est comme si tu as un rose, c'est comme pour péter. Enfin, c'est des choses qui sont naturelles. Mais la société, elle te dit que c'est dégueulasse, que nanana, alors que... Enfin, bref. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect filtration de la pollution des bactéries, etc. Respirer par le nez, ça augmente la production d'oxyde nitrique, qui est une molécule, en fait, qui va améliorer la dilatation des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que si tu respires toujours par le nez, si tu as une bonne respiration nasale, eh bien, en fait, tu vas venir irriguer tous les petits vaisseaux sanguins jusqu'à l'extrémité de tes mains. Donc, potentiellement, tu auras moins les mains froides, les pieds froids, les extrémités. Parce qu'en fait, l'oxyde nitrique va permettre de dilater les vaisseaux. Tu vois. Il y a ça, donc du coup, tu améliores l'oxygénation. Donc, en fait, tu as plus d'oxygène qui passe dans le sang. Donc, plus d'oxygène, plus d'énergie pour les cellules, ce qu'on appelle l'énergie des cellules, c'est l'ATP. Plus d'énergie dans l'ATP, tu as un meilleur métabolisme, tu te sens en meilleure forme, tout simplement. Mais ça, on ne va pas te le dire parce qu'il faut que ça rapporte des sous. Respirer, c'est gratuit. Oui, c'est ça. Et à l'inverse, tu vois, respirer par la bouche, généralement, tu vois, en plus, tu marches dans la rue, les gens, généralement, ils sont un peu essoufflés, ils sont là. Et puis, à côté d'eux, il y a une grande route avec plein de voitures qui passent. Donc là, je t'avale les toxines, la pollution, le gaz carbonique et tout ça. Du coup, les gens tombent beaucoup plus facilement malades. Tu peux choper beaucoup plus facilement un virus si tu respires par la bouche que quand tu es dans un transport en commun ou quoi. Alors que si tu respires par le nez, normalement, tu as une bonne immunité, c'est fait pour. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Et l'autre aspect que je voulais aborder, c'est qu'un enfant, il est zen. Généralement, il est zen. Il est tranquille. C'est normal de respirer par le nez. Quand tu respires par le nez, ça favorise en fait la respiration abdominale. Respirer par le nez, en fait, quand tu respires par l'abdomen, tu as le diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui ressemble à un champignon qui est sous les poumons. Quand tu respires par l'abdomen, tu as le diaphragme qui va descendre, qui va exercer une pression sur le système digestif, sur les intestins, ce qui va non seulement améliorer la digestion. Respirer par le nez, calmement, après un repas, ça va améliorer la digestion. Mais en plus de ça, ça va venir faire un massage pour les intestins et ça t'apaise également. Tout est lié en fait. Tu respires par le nez, boum, tu as un muscle qui vient se déclencher, ça vient déclencher la digestion, meilleure digestion. C'est vraiment tout est lié en fait, c'est un truc de fou. Donc il y a ça aussi, cet aspect-là. Donc l'enfant, lui, il est zen, il respire par le nez, respiration abdominale. Et puis après, qu'est-ce qui se passe quand tu commences à être adolescent ? Tu as le réveil parce qu'il faut aller en cours au lycée, il faut courir à droite à gauche, après il faut trouver un boulot, tu as les factures à payer et là, tu commences à allaiter. Et pour ceux qui regardent la vidéo, là, on va faire ça pendant 10 secondes. Vas-y, tu le fais avec moi. Fais, pendant 10 secondes. Ça stresse. Arrête, tu vas voir que tu commences à voir blanc, là, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as la tête qui tourne. Je me pose parce que là, je l'ai fait, tu vois. Tu as la tête qui tourne. Ne tombe pas dans les pommes en direct. Et tu vois, observe les sensations que tu as. Et ça, en fait, c'est quoi ? Tu hyperventiles, tu donnes trop d'oxygène au corps. Le corps, il reçoit trop d'oxygène. Cortison, adrénaline, c'est la panique. Le système nerveux, il se met en mode fuite-attaque. Il y a un danger. Normalement, quand tu es speed comme ça, c'est quand tu cours, quand tu fais du sport, quand il y a quelque chose, tu vois. Donc, les gens, en fait, ils sont constamment comme ça. Donc, ta lettre, en fait, le système nerveux, il reste allumé, comme s'il y avait un danger. Tu vois, il est là. Il y a un danger, il y a un danger. État de stress chronique. Et du coup, tu arrives le soir pour te coucher. Tu as tellement de cortisol dans le corps. Tu as encore tellement d'adrénaline que tu n'arrives même pas à dormir parce que le corps, il est encore comme ça. Voilà. Après, tu as la mauvaise alimentation derrière. Tu regardes la télé. Tu ne dors pas assez. Enfin, c'est un gros bordel. Du coup, c'est vraiment cette putain de société avec, tu vois, cette… La jonction. Voilà. C'est cette routine frénétique qui nous met dans un état de stress qui est chronique. Et ça demande de la conscience. Ça demande du temps de reprogrammer son corps pour respirer tout le temps par le nez. Moi, maintenant, je le fais, ça fait plus de trois ans presque que je respire par le nez tout le temps. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Et c'est rare que je me surprends à respirer par le nez, par la bouche. En plus, j'ai pris un coup de